Il se passe toujours quelque chose Et je prie et je déclare Qu'il va se passer quelque chose dans ta vie Dans ce culte là Je prie que ce que le Seigneur a regardé Pour toi aujourd'hui Tu vas le recevoir au sein du plat Tu ne repartiras pas comme tu es Seigneur, acclame le Seigneur Dis je suis là pour toi Acclame le dans le nom de Jésus Tu es bon d'être dans ta présence Tu es bon pour les frères et les sœurs De demeurer ensemble Seigneur, merci pour ta grâce Merci pour ta gloire Merci pour ce moment merveilleux Que nous allons passer Ce culte dominical Que nous avons attendu toute la semaine Seigneur, viens écouche-nous Viens et connecte-nous Dans le nom de Jésus Je vais demander à l'équipe de moi Je vais nous conduire Dans un moment qui va encore plus Nous rapprocher du Père Dans un moment où nos cœurs seront ouverts Pour dire Seigneur Je suis là pour toi Et pour personne d'autre Par le nom de Jésus Tu es là pour dire Seigneur Tu es là pour dire Seigneur Je suis là pour dire Seigneur Et la grâce de Seigneur Et la grâce de Seigneur Je suis là pour dire Seigneur Je suis là pour dire Seigneur Je suis là pour dire Seigneur Il est là pour dire Seigneur Il est là pour dire Seigneur Je suis là pour dire Seigneur Emmanuel est là Emmanuel est là Emmanuel est là Ici présent Car nous Emmanuel est là Emmanuel est là Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent, avec toi. Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Il est là ici présent avec moi, Emmanuel est là avec moi, Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel est là ici présent avec moi, Emmanuel est là. Il est là, il est là, Emmanuel est là, Emmanuel est là. Dieu est là. Il est là, Emmanuel est là, Emmanuel est là. Il est là, Emmanuel est là, Emmanuel est là. Il est là, Emmanuel est là, Emmanuel est là. Il est là, Emmanuel est là, Emmanuel est là, Emmanuel est là. Il est là, Emmanuel est là, Emmanuel est là, Emmanuel est là. Il est là, Emmanuel est là, Emmanuel est là, Emmanuel est là. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, j'aime, 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 j'aime. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 de Dieu, frères et sœurs, dans cette même position. Jésus est avec nous. Jésus se trouve avec nous en ce moment parce qu'il vit en chacun de nous. Et on a fêté la Pâque dernièrement et l'apôtre avait dit que la Pâque, c'est tous les jours. C'est tous les jours que la Pâque est évolée. C'est tous les jours que la puissance du Saint-Esprit est avec nous. C'est tous les jours qu'on peut voir le miracle du Dieu. Amen. Donc, puisque nous avons reçu le Seigneur, puisqu'il est avec nous, il nous recommande de ne pas nous éloigner de Jérusalem. Et ce mois, après une grande victoire, il y a la persécution qui se manifeste. Après une grande victoire, il y a toujours des circonstances qui viennent ébranler notre foi. Parce que le diable a vu que tu as été béni. Parce que le diable a vu que nous avons immolé la Pâque, que nous avons fêté la Pâque. Je vous ai dit, la Pâque, ça signifie la victoire. Donc, souvent, après la victoire, il peut y avoir la persécution. Et dans la Bible, il y a quelqu'un, il lui arrivait exactement la même chose. Et Néon, 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 il a eu une puissante victoire. Une puissante victoire. Il y avait tout le peuple réuni. Il y avait tous les prophètes de Bâle. Ils étaient plus de 400. Il y avait tous les prophètes de Hazard. Ils étaient 470. Il y avait tout le monde. Et on a dit, aujourd'hui, on va voir qui est Dieu. On va voir qui est le vrai Dieu. Ils ont tout fait. Ils ont crié à leur Dieu. Ils se sont... Vous savez, eux, ils prennent des couteaux, ils se font des... Comment on appelle ça ? Des lacérations. Tu sais ? Des lacérations. Ils ont tout fait. Ils ont crié. Ils ont pleuré. Ils ont fait des lacérations. Mais il ne s'est rien passé. Et il a fait une simple prière. Il a demandé au Dieu très haut. Il a demandé au Dieu qu'on était en train d'adorer tout à l'heure. Il a demandé au Dieu à qui on était en train de se connecter tout à l'heure. De montrer qui est Dieu. Et là, il a eu une grande victoire. Et tous les prophètes de Bâle et d'Hazard ont été tués ce jour-là. Ont été tués ce jour-là. Il y en avait plus de 800. Grande victoire. Tout le monde a vu qu'en vérité, le seul vrai prophète qui était resté sur place à Montcarnel, c'était Élie. Et tous les autres étaient de faux. Mais après cette grande victoire, Jézabel, elle a dit, si demain à la même heure, elle a regardé l'heure, elle a dit, si demain à la même heure, le prophète Élie est encore vivant c'est que je suis passé. Jézabel. Amen. Parce qu'après la grande victoire, souvent il y a des persécutions. Amen. Et nous, nous avons fêté la Pâque. Nous avons fêté la victoire du sang de Jésus. Nous avons fêté ce qu'il a fait pour nous. Souvent, il y a des persécutions. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur nous recommande, même après la victoire, même après que les circonstances est switchés, ne bougez pas, ne t'éloigne pas de Jérusalem. Amen. Quand Jésus est mort à la croix, ils se sont tous dispersés. Quand on dit ne t'éloigne pas de Jérusalem, on parle de la vie physique, c'est-à-dire ne t'éloigne pas, ne bouge pas. Il leur demandait de ne pas bouger de Jérusalem. C'est-à-dire, ce n'est pas le moment de dire, je vais aller voir mon frère qu'en Samarie, ce n'est pas le moment de dire, je vais aller en Galouée, je vais aller à Nazareth. Tout ça, ce n'est pas le moment. Il leur a dit je suis avec eux, je vous recommande ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis, attendez ce que je vous ai annoncé. Ça veut dire ne bougez pas physiquement. Mais c'est avec Jésus quand il parle, il parle toujours en parabole, même quand il te dit des trucs physiques, c'est aussi en parabole, c'est aussi spirituel. Amen. Donc quand il leur disait ne vous éloignez pas de Jérusalem, ne changez pas de ville, ça voulait aussi leur dire ne t'éloigne pas de ton assemblée, ne t'éloigne pas de tes frères et sœurs disciples. Ne t'éloigne pas de ton leader, ne t'éloigne pas de ton pasteur, ne t'éloigne pas de ton église, ne t'éloigne pas de ta famille, ne t'éloigne pas des prochains que j'ai mis autour de toi. ça voulait dire ça aux derniers. Mais avec Jésus, comme ça veut dire toujours plus, 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 ça voulait dire ne t'éloigne pas de ma présence, ne coupe pas cette connexion entre toi et moi, ne t'éloigne pas de la lumière que je t'étonne, ne t'éloigne pas du sang que j'ai bien fait de toi, ne t'éloigne pas de la grâce que j'ai mis en toi, ne t'éloigne pas de la puissance qu'il y a pour toi. C'est ça que tu veux dire, c'est ça que tu veux dire à l'assemblée aujourd'hui, à l'église de la tête de Dieu et de Paris. Tu veux nous dire qu'on ne s'éloigne pas de Jérusalem, qu'on reste en place, qu'on reste dans cette activité spirituelle. C'est le moment aujourd'hui d'aller plus loin dans la recherche de Dieu. C'est le moment aujourd'hui d'aller plus loin dans le spirituel, dans la prière, dans l'interception, dans le jeûne, dans la connexion. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. C'est ça que tu veux dire. On veut dire ce que tu veux dire pour nous. Amen. C'est ça qu'il doit me dire. Et il me dit que c'est ce temps pour l'église de ne pas s'éloigner, de ne pas bouger. Amen. Tout à l'heure, la profité disait justement que Dieu n'a pas changé, qu'il est le même qu'hier aujourd'hui et qu'il n'a pas bougé de son trône. Il est toujours là. Il est toujours à sa place. On nous dit que même quand il y a eu le déluge, il n'a pas bougé. Il est resté sur place. La terre était éventilée. Les fleuves, les terres et tout. Mais il n'a pas bougé. Qu'on ne bouge pas même si c'est difficile. Qu'on ne bouge pas même si ça fait longtemps qu'on attend. Qu'on ne bouge pas même si on vient d'avoir une belle élection parce qu'il a encore promis des choses plus grandes que ce que tu as déjà reçu. Ton futur est meilleur que ce qui t'est déjà passé dans ta vie. Ne bouge pas, reste à Jérusalem. Le Seigneur, c'est qu'il a prévu pour toi. C'est qu'il a promis des filles dans la vie. On va arrêter de se contenter des miettes. On va arrêter de se contenter des petites choses. Et on va rester à Jérusalem pour plus de choses. Pour plus de choses. Amen. Tu vas prier. Tu vas prier. Parce que je ne veux pas que cette parole, tu l'entends juste comme ça. Je veux qu'au travers de cette parole, tu comprennes le message, le comportement que Dieu attend de toi et que tu fasses des déclarations. Levez-vous, peuple de Dieu. Levez-vous, peuple de Dieu. Je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps. Tu vas prier pour ce que le Père a prévu pour toi. Amen. Que tu puisses le recevoir. Amen. Ce qu'il a prévu pour moi, ce n'est pas la même chose que ce qu'il a prévu pour toi. Il t'a parlé. Il sait dans ce que tu traverses. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie parce que quand Satan met en point le Jésus-Christ met une virgule, ce n'est pas fini pour toi. Père, me voici avec mon frère et ma soeur. Tu m'as parlé. Tu m'as donné une parole que j'ai gardée dans mon cœur. Je vais être comme Rebecca que cette parole, je ne l'oublie jamais. Seigneur, je prie pour recevoir ce que tu as prévu pour moi. Pas ce que moi, j'ai prévu. Pas ce que le diable ou mes ennemis ont prévu, même ma famille. Ce que tu as prévu pour moi, je le recevrai au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je sais que tu dis une chose et elle arrive. Je sais que tu leur donnes et elle existe. Je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, l'enfant que tu m'as promis, tu me le donneras. Le nouveau travail que tu m'as promis, je le recevrai. Je signerai le contrat d'embauche. Je signerai le CDI. la liberté que tu m'as promis, je veux la recevoir au nom de Jésus-Christ. Le groupe m'envoque rempli de découvertes avec ces intérêts qui se manifestent chaque mois. Je déclare, Seigneur, je recevrai, Seigneur, ce qu'il faut parce que tu prends les richesses, les habits et tu les donnes au juste, au nom tout-puissant de Jésus. Reste dans cette atmosphère. Quand Jésus-Christ leur disait de ne pas s'éloigner, il disait que vous allez recevoir ce que je vous ai annoncé. Et ce qu'il nous a annoncé, c'est de recevoir la puissance venant dans l'eau. Elle a dit la prophétesse, personne ne rencontre Jésus-Christ et reste le même. En dehors de Jésus-Christ, nous sommes tous ordinaires. En dehors de Jésus-Christ, il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Mais c'est quand il agit en nous. C'est quand sa puissance tombe sur nous que là, tu peux devenir quelqu'un de surnaturel, quelqu'un d'extraordinaire, que tu peux faire la différence, que tu peux être élevé parmi le peuple. Oh, tu vas prier pour que tu reçois la puissance qu'Énique nous a promis, pour que tu ne sois plus à partir d'aujourd'hui cette personne ordinaire. Seigneur, je suis là avec mon frère et ma sœur. J'en ai marre d'être confondue avec les autres. J'en ai marre de faire partie de la population. Mon Dieu est extraordinaire, mon Seigneur est extraordinaire, moi aussi je veux devenir extraordinaire. Tu m'as promis la puissance d'en haut. Tu m'as même ordonné, j'ordonne que tu sois puissant. Je prie pour recevoir cette puissance venant d'en haut. Je prie pour recevoir ce que tu m'as promis, parce que sans toi je ne peux rien faire. Sans toi, je serai ordinaire. Oh Seigneur, au nom tout puissant de Jésus, je reçois le surnaturel divin que tu m'as promis. Au nom de Jésus, reste toujours dans cette atmosphère. Je disais juste à l'instant que sans lui nous ne pouvons rien faire. Ça veut dire que les vêtements de fête qu'on a prévu de recevoir en 2024, si tu comptes t'habiller de nouveaux vêtements, si tu comptes transformer le vêtement de deuil en vêtement de joie, si tu comptes transformer la pauvreté en richesse, tu ne pourras jamais le faire sans le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais le faire sans cette puissance. Tu vas prier parce que tu as dit, Seigneur, dans ta parole que nous allons recevoir aujourd'hui, cette année, des habits de fête. Oh Seigneur, revêt-nous Seigneur de ces habits de fête, Seigneur. Je sais que ça ne peut se faire que par ta puissance. Je veux Seigneur que tout ton peuple puisse passer à autre chose. Seigneur, je ne veux pas être la seule à me réjouir. C'est tout Jérusalem qui doit se réjouir. C'est tout ton peuple qui doit porter des habits de fête. Seigneur, équipe-nous. Que Seigneur, nous puissions célébrer les nouveaux vêtements. Que nous puissions vivre ces nouveaux vêtements au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. vous savez, Jésus, dans le passage que je vous ai annoncé, acte 1, verset 4, pendant qu'il était avec eux, il leur dit ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont écouté? Si je vous donne des passages comme ça, même pour vous dire que dans Jean 21, on nous dit Jésus s'est montré à ses disciples au bord de la mer à Tibériade. Ça veut dire que quand il dit aux gens de rester à Jérusalem, des gens se retrouvent à Tibériade. On nous dit que Jésus, après sa mort, il a parlé à Nathanael à Cana. Ça veut dire le gars, on te dit d'être à Jérusalem, tu te retrouves à Cana. On nous dit dans Jean 21, 3, que Simon-Pierre il a dit à ses frères, je vais aller pêcher. Simon-Pierre il leur dit je vais aller pêcher après la mort de Jésus. Il lui dit on vient avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Cette nuit-là, il ne prit rien. Donc, non seulement le gars il a quitté la ville, mais il est même retourné à son ancien boulot, à son ancienne activité. Il n'avait pas dit à Pierre, tu ne seras plus pêcheur d'or. Il lui avait dit pourtant à la mort de Jésus-Christ, le gars il retourne pêcher et les autres le voyant pêcher, ils disparaissent. Mais le maître nous a recommandé de rester à Jérusalem. On vient avec toi. On vient avec toi. Vous vous rendez compte ? Ils sont tous partis, ils sont revenus bredouilles, nulle, rien, nada. Ils n'ont rien pêché. Amen. Luc 24-13 nous dit et voici ce même jour. Deux autres étaient à Emmaüs éloignés de Jérusalem de 60 stades. Les gens, ils sont à Tiberiak. Les gens, ils sont à Cana. Les autres, ils sont en temps des péchés. Les autres, ils sont à Emmaüs. Donc au-delà même d'écouter la recommandation, ils font tout le contraire. C'était la dispersion. Alors que rester à Jérusalem, je vous ai dit tout à l'heure, c'est ne pas bouger de la vie, c'est de rester ensemble entre disciples et également de rester dans la présence de Dieu. Ils n'ont rien fait de tout ça. Amen. Et c'est pour ça que je vous donne ce passage aujourd'hui. Parce que le Seigneur est sérieux quand il demande à l'Église universelle de Dieu de rester à Jérusalem, de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Amen. On croit à chaque fois qu'il n'y a que Thomas. Thomas, c'est l'incrédule. Thomas, c'est l'incrédule. Je ne dis pas que Thomas n'était pas incrédule, mais je déclare que c'était loin d'être le seul. Mais on ne retiendra que Thomas. Parce que beaucoup d'entre nous sont incrédules, mais cette incrédulité, elle est cachée. Cette incrédulité, elle n'est pas vraiment visible. Quand on te regarde, on croit que tu crois. Et puis les gens, ils ont là, le culot n'est pas des noms. Non, mais moi, je suis chrétie. Oui, d'accord, c'est ça. Amen. Arrêtons de regarder les Thomas. Regardons à nous. Regardons à nous. Tu as prié pour que toute incrédulité cachée dans ta vie, en ce temps où tu ne dois pas t'éloigner, te chers, ça peut sortir de ta vie. Ça peut sortir de ta vie. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans le livre d'Église 10,4, on nous dit « Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. » Ça veut dire quand celui qui domine, quand la persécution te frappe, ne quitte point ta place, reste calme, parce que c'est ça qui va te prévenir de grands péchés. Amen. Prie pour ôter toute incrédulité cachée. On voit les gens, mais on ne connaît pas les gens. Amen. Tout le monde ne connaît que Thomas. Il n'est pas le seul. Il y a une grande bande de Thomas parmi nous. On est une grande bande de Thomas cachée, mais je ne serai plus Thomas au nom de Jésus. Au nom de Jésus, et laisse ta voix. Seigneur, pardonne-moi. Parce que souvent, je fais comme ils ont fait à Emmaüs à Cana, au lac de Tiberias, Seigneur. Je crois en toi, mais dès qu'il y a des circonstances qui sont contre moi, je quitte. Je vais, je m'éloigne de Jérusalem. Père, aide-moi à rester à ma place, à ne point quitter ma place, à ne point m'éloigner de Jérusalem, à ne point m'éloigner de là où tu m'as placé, à ne point m'éloigner de mon église, à ne point m'éloigner de mes leaders, à ne point m'éloigner de ta présence, Seigneur. Je veux, Seigneur, rester calme, confiante, parce que je sais que la joie, la tranquillité, Seigneur, c'est ça qui va me sauver, parce que j'ai tout en toi. Je veux rester connectée à toi. Je veux rester connectée à toi. Je sais qu'en allant pêcher, alors que tu m'as dit d'arrêter de pêcher, je ne pêcherai rien. Seigneur, tu as fait de moi pêcheur, tu as fait de moi quelqu'un qui pêche. Je pêche les hommes, je pêche les fruits de l'esprit. Je ne veux plus, Seigneur, pêcher du poisson. Je ne veux plus être dans les anciennes activités, mais être dans l'activité à laquelle tu m'as appelé au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans ta vie que par la puissance du Saint-Esprit que tu vas recevoir le don de foi. Amen. Vous savez, le don et la foi, elles ne viennent pas de nous-mêmes. C'est un don que Dieu nous fait. Amen. Il le donne à quiconque veut. Le problème, c'est que tu crois que tu as souvent assez de foi, alors que ce n'est pas le cas. Père, je prie pour que mon frère et ma soeur ici présentes reçoivent ce don de foi. Le don de foi que tu as donné à Abraham. Le don de la foi qui me permet de rester à ma place et de ne pas m'éloigner de Jérusalem. Père, au fond de moi, je sais que ma vie sans toi, ma vie quand je m'éloigne de Jérusalem, elle sera pire que ma vie avant même que je te rencontre. Je veux, Seigneur, obtenir tout ce que tu m'as promis, tout ce que le Père m'a promis et que tu m'as annoncé. Je déclare dans le nom de Jésus que je ne m'éloignerai pas de toi, je ne m'éloignerai pas de ta parole. Seigneur, je fais travailler le muscle qui est la foi. Même face aux difficultés, aux événements fâcheux, je sais toujours que tu es le seul à me vouloir du bien. Voilà pourquoi je reste dans ta présence. je sais que ta volonté parfaite est la meilleure pour moi. Amen, Amen, et Amen. Que le peuple retienne ses paroles, que le peuple ne s'éloigne pas de Jérusalem, que peu importe ce qui se passe à partir de maintenant que tu restes dans ta position au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, Je vais passer les annonces puisque il n'y a pas encore l'appératoire du jour. les amis. Alors, qui était là vendredi ? Amen, qui s'est bien amusé vendredi ? J'étais dans la présence de ses soeurs, dans la joie, la voie du cœur, la bienféance autour de celui qui nous unit, Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais vraiment vous bénir, mesdames, pour le temps merveilleux que nous avons eu vendredi. C'était la première soirée des femmes et ça s'est très, très bien passé. On a beaucoup rigolé, c'était une ambiance hyper conviviale et j'espère qu'on aura d'autres occasions comme ça de le passer ensemble et de nous faire du bien les unes pour les autres. Mais l'objectif, c'était juste qu'on passe un temps ensemble dans la joie et qu'on n'a pas de mieux à se connaître et je crois que l'objectif a été atteint. Amen. Pour la prochaine soirée, je vous demande d'inviter encore des amis, d'inviter encore plus de moi parce que c'est aussi comme ça qu'on parle de notre Seigneur. C'est aussi comme ça qu'on se recentre au centre de celui qui nous donne tout ce dont on a besoin et qui nous fait du bien. Amen. Donc je compte sur vous mesdames pour la prochaine. Je n'ai pas de date donc je ne peux pas vous... Voilà, mais je sais qu'on en aura d'autres parce que ça fait du bien à tout le monde. Amen. Donc, ce que je vais vous dire c'est que tous les dimanches je vous invite vraiment au culte à passer un temps dans la présence entre frères et sœurs parce que c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction en abondance quand les frères demeurent ensemble. Amen. C'est de 14h à 16h. Je vous invite vraiment à venir à l'heure à 14h. On démarre. Amen. Donc c'est tous les dimanches notre culte de célébration de 14h à 16h. Le jeudi, vous avez dans ce lieu l'intercession, la meilleure des intercessions qui soient en physique ici à partir de 17h30 jusqu'à 19h. Et le mardi, nous avons notre enseignement, notre étude biblique. On a vu là pendant les quizas, on a vu qui connaissait la parole, qui connaissait moi. Vous voyez ? Quand les autres répondent, je dis, comment il fait ? Il participe à l'étude biblique. C'est ça la vérité. Amen. Amen. Donc l'étude biblique, c'est sur YouTube et sur Facebook tous les mardis. C'est animé par l'apôtre Victor le mercredi. Le mercredi, à partir de 19h jusqu'à 20h30. Amen. 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 Et de temps en temps, nous avons notre, notre, dans notre heure des guerriers, où on intercède, on intercède de manière intensive. Amen. N'oubliez pas, l'avant-dernier vendredi de chaque mois, nous avons notre veillée de prière. La veillée de prière, ce sera pas ce vendredi, mais celui qui arrive après. Amen. Donc je compte sur vous. J'ai parlé des deux prostituées. Et je vous ai dit à quel point il était important de veiller et de prier. Il se passe trop de choses la nuit pour dormir. Voilà. Tu le fais déjà tout le mois. Donc si tu as un jour, on te demande de ne pas dormir pour ne pas qu'on échange, qu'on fasse des transactions avec ta vie la nuit, je t'invite vraiment à te mobiliser. Amen. 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 Voilà. Si vous voulez rejoindre un département, vous pouvez venir me voir. On va discuter. Voilà. Si c'est pour rejoindre les médias, le protocole, voilà. C'est ouvert. Amen. Je vais... Ah, je vois qu'ils arrivent. On va quand même faire un petit moment de louange. On va un peu danser pour notre Seigneur. Et après, nous présenterons nos éditeurs du jour dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia ! Alléluia ! Amen. 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 Ma vie ne change pas, il est le même, alléluia. Oh mon Jésus n'a pas changé, ma vie ne change pas, il est le même, alléluia. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas, il est le même, alléluia. Le change de ce monde peut changer, mais on veut changer. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas, il est le même, alléluia. Oh mon Jésus n'a pas changé, ma vie ne change pas, ma vie ne change pas, il est le même, alléluia. Ma vie ne change pas, il est le même, alléluia. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas, il est le même, alléluia. Ma vie ne change pas, il est le même, alléluia. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas, il est le même, alléluia. Ma vie ne change pas, il est le même, alléluia. Ma vie ne change pas, il est le même, alléluia. Ma vie ne change pas, il est le même, alléluia. mon Jésus n'a pas changé, voilà une, l'oléluia. Brûler ! Brûler ! Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Vous êtes là, vous êtes partis. On est là. Voilà son vrai pour toi. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Alors, vous voyez, bien bien l'envie de commencer sur le verset qui est là. Et puis, je pense qu'on va commencer sur ça, d'accord? Allons-y. Là, on peut réciter parce que c'est le verset qui a compréhé l'Église. Amen. D'accord? On peut réciter. Je sais que vous avez appris, non? Oui. C'est la phrase dans son mot que vous avez lu? Non, ça continue. Ça continue? Ça continue après. Oui, il sait. On peut continuer sans ouvrir la Bible? Oui. Allons-y. Matthieu 28, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia fait de l'église de la nation, de nos disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, ça diminue aussi. Et en finir la heure de Dieu que je vous ai appris. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Amen. Amen. Et on me dit quelque chose avant de continuer. Chaque fois que vous venez à l'église, sentez-vous relax. Sentez-vous sans stress. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, on sent qu'il y a toute une pression qui les accompagne. Le gars, il sourit même, c'est tout un problème. Il y a des gens qui ne sourient jamais à l'église. Il faut se sentir dégagé. D'accord? Vous avez dit, l'argent du Seigneur est ma force. Amen. Et ça, ce sont les expressions qui attirent le regard de Dieu. C'est pas le visage des faits qui attirent Dieu. Il se voit dans le bon point. La vie qu'on démontre. Souvenez-vous de cette dame. Lorsqu'elle est par prophétie, elle reçoit son affrontement. Et alors, des années après, l'enfant est malade. Il est très bon malade. Et là, il est dans l'agonie. Et quand elle passe vers son mari, parce qu'elle la voit qu'elle en prétend, il n'est pas le leçon du chat de son mari. Et donc, son mari pourrait la voir. Et quand il voit l'enfant maintenant, il est parti, il lui demande, comment ça va? Elle lui dit, tout va bien. Tout en sachant que l'enfant est à très oublié. D'accord? Donc, il y a des expressions qui encouragent Dieu à se manifester. Il y a des expressions qui attirent Dieu. D'accord? Alors, notre sujet, je veux parler de ça. Allez faire de toutes les nations d'ici. D'accord? Et ça, c'est la dernière commission que Jésus donne. C'est pour cela que dans le langage théologique, on l'appelle, ce verset-là, la grande commission. Allez, il fait de toutes les nations d'ici. Les baptisans, au nom du Père, du Fils, du Fils, du Fils, du Fils, du Fils, du Fils. Et l'enseigneur a obéi à tout ce qui est prescrit. D'accord? Alors, Jésus donne cette réconciliation. Je vais un peu diminuer, juste un peu. Jésus donne cette réconciliation et il dit aux disciples qui étaient là. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. D'accord? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors, quand on commence à voir, allez, c'est juste un impératif. Donc, ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est une obligation. Donc, le souhait de Dieu, c'est qu'on comprend que c'est une obligation. Et il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Le mot nation ici, en grec, c'est ethnos. Ça dit ethnos qui est venu ethnie. D'accord? Alors, quand on voit l'ethnie, l'ethnie, c'est un langage dont on se sert pour communiquer. Alors, ce que Dieu est en train de dire ici par Jésus, quand il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, allez et faites des ethnos. Pardon, les disciples, toutes les ethnos doivent être disciples de Christ. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui se servent d'un langage pour communiquer doivent être des disciples. Donc, les nations, les questions ici, la première compréhension, c'est en termes d'ethnos, d'ethnie, de langue. D'accord? Maintenant, la compréhension, comme on dit, c'est quoi? Les ethnos, dans le monde ici, à quoi est-ce qu'on est affilié à un groupe de travail? Nous sommes des ethnos. Donc, si vous êtes médecin, le groupe de médecins dans lequel vous êtes là, ce sont des ethnos. Parce que si moi, je ne suis pas médecin, généralement, vous avez un groupe, vous avez un langage, que celui qui n'est pas l'étant n'est pas compréhensible. D'accord? Donc, le milieu dans lequel vous êtes est considéré comme étant ethnos. D'accord? Donc, si vous êtes dans ce milieu-là, la parole de Dieu s'adresse à nous, pour nous dire que nous devons faire de ce milieu-là des disciples de Christ. Vous êtes là? Amen! Donc, nous devons faire de ce milieu-là des disciples de Christ. Nous devons pouvoir les gagner à Jésus. D'accord? Alors, donc, il dit, « Allé, il fait de toutes les nations des disciples. » En d'autres termes, ce qu'on va comprendre de façon littérale, entendu par l'Asie aussi, c'est tous les peuples qui sont sur la terre. D'accord? J'expose, c'est tous ce dont j'ai envie de parler. Et à la fin, la grâce va sur nos paroles. Parce que Dieu va équiper chacun. Amen! Pour qu'on soit un instrument important. Amen! Par lequel Dieu peut passer pour que notre Église puisse arriver à l'avant. Amen! Alors, c'était juste pour introduire ce qu'on a envie de dire maintenant. D'accord? On va lire ensemble en exode, le chapitre 23, verset 25. S'il vous plaît, on va se donner ensemble, s'il vous plaît. Exode, le chapitre 23, verset 25. Tu peux nous faire une lecture? Je le lis dans le nom de Jésus. Amen! Il bénira vos pains et vos os, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen! Amen! Reprends encore, on va aller de pas à pas. Et c'est quoi? Vous servirez l'éternel. Vous servirez l'éternel. Votre Dieu. Et il bénira vos os et vos pains. Amen! Et il fera quoi? Et il éloignera la maladie. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Je ne sais pas si on a besoin de presser encore. Voici le secret de bénédiction. L'un des grands secrets de bénédiction, c'est la capacité à être un serviteur. un serviteur dans l'église l'un des grands secrets pour que Dieu puisse déployer sa bénédiction dans la vie de quelqu'un c'est sa capacité à être un serviteur dans la maison écoutez-moi, écoutez-moi très bien ici c'est le lieu dans lequel Dieu vous a planté c'est votre plateforme, le lieu dans lequel Dieu vous a mis pour pouvoir recevoir une quelconque bénédiction et une quelconque orientation un jour Jésus descend, il a traité entre la Jérusalem il a une vision ouverte dans laquelle il voit un anon qui est attaché quelque part c'est l'abète fagé et il dit à ses disciples allez détacher l'anon l'anon avait un lieu, une adresse par laquelle on pouvait le localiser d'accord, donc Dieu a besoin de savoir que vous êtes quelque part dans un lieu dans lequel il peut vous localiser pour transmettre la bénédiction écoutez-moi, votre maison a une atmosphère qui est différente de l'atmosphère des autres oui, l'église de Dieu l'église du maison de Dieu a son atmosphère qui est différente de l'église X et de l'église Y, d'accord qui n'a rien à voir, du coup quand Dieu vous place ici il y a quelque chose qu'il vous confie il y a une grâce à vous transmettre mais il y a aussi, il veut que vous soyez un agent de développement pour que son église puisse aller de l'avant il n'y a rien d'être qui va être quelqu'un de ce qui Dieu compte pour pouvoir élagir son mieux il dit en exode par Moïse il dit, vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira vos peines et vos os et il éloignira la maladie du milieu de vous donc si quelqu'un veut voir son pein son eau être béni et la maladie s'éloigne de sa maison la condition qu'il a c'est de chercher à être un serviteur de Dieu d'accord, c'est ce qui va provoquer la bénédiction de Dieu il ne parle pas de prière d'abord il parle de capacité à disposer son coeur vous êtes les mots sur lesquels Dieu peut compter vous servirez l'éternel vous vous engagerez pour l'éternel et il bénira vos os il bénira votre pein voulez-vous être béni dans ce pays voulez-vous recevoir la grâce qui est mal de Dieu je vous donne un conseil il faut maintenant se mouler en serviteur de Dieu il faut chercher à être un serviteur de Dieu il faut croire, il faut savoir qu'il faut servir l'éternel il faut servir Dieu et mon coup que je donne aujourd'hui je parle de servir c'est Dieu comment on peut être un serviteur de Dieu comment on peut travailler pour que Dieu soit régi au travers de nous comment on peut être des instruments par lesquels notre église peut aller de l'avant gloire à Jésus moi je m'associe à votre communauté je me vois déjà comme un fils de la maison et mon souhait j'enviens la pôtre et mon souhait c'est que juste après notre intervention que Dieu utilise une phrase pour te booster que Dieu utilise une phrase pour que ton système de pensée change que tu comprennes qu'au-delà de tout tu as besoin de servir Dieu quand quelqu'un a compris qu'il faut servir Dieu d'accord il travaille comme une fourmi et il mange comme un éléphant mais quand quelqu'un n'a pas compris tu peux faire tous tes efforts tu vas travailler comme un éléphant et tu vas avoir la récompense d'une fourmi écoutez mon très bien travailler pour Dieu c'est la chose la plus normale faire de toutes les nations des disciples car il est pour Jésus donc notre souhait premier que le Seigneur nous donne c'est notre capacité à faire de toutes les nations des disciples un disciple c'est quelqu'un qui suit un maître qui est capable n'est-ce pas d'assimiler tous les coups qu'on lui donne qui est capable de se ranger de suivre un idéal de vie qu'on lui a tracé Alléluia 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 le travail qu'on a fait c'est de faire des disciples c'est ce que Jésus nous a laissé donc les deux vont ensemble qu'est-ce que c'est vivre Dieu c'est vivre Dieu c'est notre capacité à gagner des âmes pour Jésus parce que c'est le travail ultime pour lequel Jésus est venu Jésus est venu pour lequel les âmes soient gagnés et donc il laisse la commission à ses disciples pour dire le grand travail que vous le faites au-delà de prier pour les malades au-delà de chasser les démons vous devez être capable de gagner des gens alors servir Dieu c'est comme un arbre l'arbre il y a le tronc il y a les branches il y a le feuillage le tronc principal c'est la capacité à gagner des gens Jésus oui donc quand on parle de servir Dieu le premier le premier visage qu'on peut voir c'est le tronc la capacité à gagner des gens les autres sont les dérivés être service d'accueil être dans les décessions ça c'est les dérivés c'est les branches être les feuillus mais le tronc c'est la capacité à gagner des gens Jésus alors nous sommes là pour pouvoir gagner des gens Jésus et vous devez avoir compris que la vie universelle c'est la même déconne qu'on utilise dans l'Afrique l'Afrique a beaucoup de réalité c'est-à-dire que vous allez dire l'Europe a des vérités élagies mais l'Afrique a beaucoup de réalité aussi mais les gens arrivent à servir Dieu ça veut dire quoi on a quelque chose d'universel on a quelque chose de commun c'est la Bible c'est Jésus qu'on a en commun et c'est la même bébé qui dit allez faire de toutes les nations électricitaires si en Afrique on peut se mettre dans la rue du Bréchis on peut aller n'est-ce pas au bureau on va même prendre inviter notre collègue de service pour lui parler de Jésus c'est qu'ici aussi on peut le faire on peut le faire aussi tout le monde on ne vit pas seul on ne le vit pas on ne le met pas dans une vie seul qu'on est capable d'avoir un ami quelqu'un avec qui on échange c'est qu'on peut transmettre l'évangile à quelqu'un servir Dieu c'est d'abord gagner des gens à Jésus alléluia gagner des gens à Jésus et ça nous devons le comprendre nous devons le comprendre si quelqu'un travaille sans gagner quelqu'un à Jésus il n'est pas en train de travailler pour Dieu parce que Christ est venu mourir c'est vrai Dieu merci on vient de finir la Pâque on est toujours dans la même période la Pâque d'accord oui qu'il retrace à la fois la résurrection mais pour qu'il ait résurrection c'est que Jésus est mort pour qu'il ait mort de Jésus c'est que Jésus a été baptisé alors il a fait ça pour quoi il a fait ça pour le monde entier pour que nous en retour nous ne puissions pas annoncer alors sa mort et sa résurrection aux gens le but c'est de quoi c'est de gagner à Jésus mais alors si nous on ne se dispose pas qui va le faire j'ai un message pour ça une fois Jésus il est entré dans la plage de Jérusalem et les pharisiens étaient l'interromptus Jésus dit j'ai dit il dit si cela est sétain tu vas suivre des pierres ça veut dire quoi si ils n'ont pas fait preuve de févité à cause de qu'on m'a sétain tu vas suivre des pierres des pierres sont des hommes qui seront fermes plus fermes que ceux qui sont là parce que la pierre c'est une matière qui est ferme donc Dieu va te susciter des cœurs des hommes fèbres qui savent avancer malgré tout malgré le passé mal et qui comprennent que pour Jésus je suis prêt à me sacrifier je suis prêt à me donner à fond je suis prêt à travailler mais à partir de mon église pour Jésus je suis prêt à me donner à fond et je prie ce soir que Dieu suscite des missionnaires des hommes des frères qui comprennent qu'il faut travailler pour Dieu mais il faut travailler pour Dieu j'ai dit quelque chose la promotion que tu cherches au travail est-ce que tu sais qu'elle est attachée à ton service dans l'église l'expansion que tu veux dans la vie de tous les jours elle est rattachée à ton travail à l'église ce que tu as tenu recherché d'ailleurs est rattaché à ton expansion si Dieu voit son aide derrière toi il sera prêt à lever le doigt pour toi s'il ne veut pas que ton cœur bat pour lui ton cœur bat pour ton église ton cœur bat pour l'expansion de ta communauté Dieu sera prêt à lever le doigt pour toi mais quand il regarde il voit qu'il n'y a aucun intérêt que l'église avance que l'église diminue que tu dis viens il sent que c'est toi un homme qui m'a pu le faire dans le feu oui que tu sois une femme que Dieu peut saisir que tu sois un homme que Dieu peut prendre que tu sois quelqu'un que Dieu peut saisir il n'y a rien de tel d'être un instrument dans le domaine de Dieu il n'y a rien de tel je vous dis la vérité maintenant je me suis il n'y a rien de tel de pouvoir être quelqu'un que Dieu peut saisir être un agent de développement de son église ne regarde pas une autre communauté regarde dans la communauté dans laquelle tu t'as placé tu comprends que tu dois être un instrument que tu dois utiliser vous servirez d'éternel il bénira vos eaux et vos pères voulez-vous avoir le secret de la bénédiction c'est la capacité à servir Dieu à servir Dieu Dieu vous a placé dans l'église vous devez le servir vous me comprenez vous devez le servir nous nous sommes en Afrique il y a tellement de réalités mais écoutez malgré toutes ces réalités on engage des frères on engage des soeurs on engage des jeunes gens à se donner à fond aux servis Dieu à se donner à fond travailler pour que les églises puissent s'élagir travailler pour que Dieu puisse gagner des hommes n'est-il pas écrit il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se convertit à Jésus qui se donne à Jésus mais pensez un peu l'instrument par lequel Dieu passe si vous êtes un homme qui crée la joie au ciel Dieu aussi va créer la joie dans votre environnement il va créer la joie autour de vous je dis il va créer la joie autour de vous alors je préfère l'instrument que Dieu utilise pour créer la joie pour créer la joie écoutez servir Dieu c'est gagner des âmes le tronc principal du service c'est la capacité à gagner des âmes j'ai envie de voir des hommes n'est-ce pas des frères des soeurs s'organiser après se mettre ensemble sortir se mettre quelque part dans la rue sortir essayer de voir de coller le service organiser n'est-ce pas des petits agapés dans le but de gagner déjà Jésus payer des baffles qu'on recharge aller dans les rues parler de Jésus aux autres distribuer les prospectus les enfants qui vont disposer leur argent payer les prospectus organiser des séances dans le but de gagner déjà Jésus organiser pour que vos collègues de service soient gagnés à Jésus ils ont le cœur écoutez mais Dieu a le cœur entre sa main donc écoutez Dieu ne passez pas à nous pour pouvoir les toucher mais si on est assis comment les hommes seront gagnés à Jésus si l'église est assise comment on pourrait être gagné à Jésus si notre cœur ne fait aucun mouvement comment l'église pourra progresser comment l'église pourra grandir maintenant écoutez je vous file la révélation pour qu'on comprenait que le souhait de Dieu c'est qu'on voit l'église gratis allons à Luc le chapitre 14 s'appelle ce théorème Luc le chapitre 14 le verset on va aller à partir du verset et le maître dit au serviteur va dans les chemins et le long des haies et ce que tu trouveras comprenez-les comprenez-les d'entrée afin que ma maison soit remplie afin qu'elle soit comment remplie afin qu'elle soit comment remplie allons ensemble comme la couronne du Sacré-Cœur de l'église universelle de Steyn à Paris allons ensemble afin que ma maison soit comment remplie afin que ma maison soit comment remplie alors écoutez cette histoire-là c'est l'histoire que Jésus raconte il y avait un homme qui a organisé un souper il a demandé aux gens de venir manger il a envoyé des invitations aux gens le premier à qui l'a invité le premier lui dit j'ai payé un champ la nuit là je dois aller voir le champ je vous rappelle qu'à l'autre temps il n'y avait pas l'électricité mais comme quelqu'un il n'y a pas l'électricité quand il peut aller voir un champ la nuit là le deuxième dit je viens de me marier je n'ai pas fait le choix généralement quand les enfants ils se marient les semaines qui suivent tout le monde ils sont à la fuite d'une cérémonie ils doivent aller se présenter un peu tout ça mais le gars en question dit je ne veux pas venir parce que je viens de me marier il y a eu un troisième encore qui s'est excusé alors le maître dit à ses serviteurs il dit allez tous ceux que vous allez croiser il dit qu'il est venu alors que les serviteurs obéissent quand ils battent ils reviennent le point qu'on fait c'est qu'il y a les places visent encore dans la salle alors il donne la troisième méthode il dit allez voir les gens tous ceux que vous allez croiser contraignez-les d'entrer dans ma maison allez les contraindre l'ouvre c'est le droit allez les contraindre d'entrer dans ma maison afin que ma maison soit remplie le mot contraindre ici en grec c'est anakazo la capacité à obliger les gens la capacité à forcer les gens à pousser les gens à venir à l'église alors ça m'a bien à nous dire quoi à nous dire que voici une phase dans laquelle l'église doit passer la capacité à contraindre les gens à obliger les gens à venir à l'église le maître qui est Dieu il dit à ses serviteurs que nous sommes à nous contraindre les gens à nous obliger les gens parce que mon but c'est que ma maison soit remplie mon but c'est que mon église soit remplie mon but c'est que mon église s'élagie le but est la vision de Dieu le cœur de Dieu pour une église qui s'élagie pour une église qui va de la fin pour une église qui s'élagie donc si tu es un homme qui a le cœur de Dieu aussi quand tu arrives à l'église quand ton église est vide ça va te faire mal comment ? ça va te faire mal mais si tu te réjouis tu as un problème quand ton église est vide et qu'il y a même une seule chaîne vide ça va te faire mal parce que le souhait de Dieu c'est que l'église soit remplie avis à vous tous qui disent bon ça importe peu à Dieu que l'église soit vide l'essentiel si on se retrouve bon à Dieu non mon frère non ma soeur tu te trouves parce que le souhait de Dieu c'est que l'église soit remplie ce que Dieu désire c'est que l'église qui remplit l'église c'est toi et c'est moi je dis quoi c'est toi et c'est moi regardez est-ce que vous n'avez pas vu les brébis les beurres tout ça nous ici peut-être ils ne se promènent pas trop mais en Afrique les beurres encore ils se promènent maintenant écoutez voici quelqu'un qui a un beurre qui l'a gardé quelque part d'accord il ne l'a pas attaché il l'a laissé comme ça le beurre là et puis il y a il y a un troupeau qui passe hein avant que le troupeau ne passe le berger est passé est-ce qu'il va suivre le berger il ne va pas suivre le berger mais après le berger pour le coup le troupeau est en train de passer il y a 95% des chances que je veux suivre donc ceux qui travaillent pour que l'église grandisse c'est le troupeau c'est chacun dans l'obligation au frère c'est chacun dans tout ça son frère c'est comme ça que l'église veut grandir parce que 1 plus 1 égale à toujours 2 oui oui mes amis donc un travailleur facilement on fait grandir l'église donc quand nous sommes 14, 15 20 à l'église à partir des 20 que nous sommes il doit y avoir 40 autres maintenant je vous dis pourquoi la Bible parle des chiffres regardez la Bible dit en acte du chapitre je pense dans le chapitre le chapitre 2 le chapitre 3 lorsque l'Esprit d'a partit compte les pierres Pierre sort il annonce l'église la Bible dit il y a 3000 personnes qui sont comme 10 alors qu'au préalable les disciples étaient 120 donc après cette pêche miraculeuse il y a eu 3120 la Bible dit après ils sont passés à 5120 mais bien avant ça Jésus a 3 disciples Pierre, André et Jean après il a 12 après il a 70 pourquoi les chiffres sont importants dans la Bible je vous dis pourquoi parce que Dieu éteint le résultat Dieu veut l'expansion le langage du royaume c'est l'addition et la multiplication la soustration et la soustration ne sont pas le langage du royaume Dieu n'a pas envie de perdre Dieu n'a pas envie que l'église débrasse Dieu veut que l'église grandisse l'église est un système qui a besoin de grandir l'église est un système qui a besoin de s'élagir si vous pensez que l'église travaille pour perdre l'église travaille parce que Jésus dans son espansion veut que l'église grandisse et donc s'il y a des chrétiens dans l'église ils doivent travailler pour une espansion ils doivent travailler pour la croissance de l'église oh je suis pas là avec vous l'église va travailler pour grandir si vous ne le savez pas je vous le dis ce soir l'église va travailler pour grandir vous ne pouvez pas être dans un milieu vous ne pouvez pas être dans une communauté et puis ne pas soupirer après l'expansion de la communauté l'expansion n'est pas de l'église ce que Dieu veut c'est que l'église puisse grandir c'est que l'église grandisse l'église de Dieu et Dieu merci regardez votre nom il est tellement apostolique et prophétique c'est l'église de Dieu l'église l'église du message de Dieu et l'église pourquoi pour tous l'église pourquoi pour tous l'église pourquoi pour tous vous êtes assis sur tout le dimanche mais vous vous rappelez pas ça ça a été mis là pour vous rappeler c'est votre tableau de condamnation qui est là pour vous rappeler chaque fois vous devez travailler pour que l'église aille partout que le message l'addition que tu as donné à la porte aille partout on doit travailler pour ça on doit partager l'église partout notre communauté n'est pas doit être accessible à tous on doit partager l'église partout potager l'église partout parce que c'est sur à quoi Dieu nous a appelé votre appel qui plane sur vous vous êtes des évangélistes des missionnaires des hommes qui doivent apporter l'église à tout le monde vous ne le savez pas mais je vous rappelle encore vous êtes d'accord la terre à parler vous n'avez jamais parlé Dieu m'exige lui on a pas échangé par rapport à tout ça mais je vous rappelle l'ambition qui plane le souffle Amen Amen je vous rappelle que je réfléchissais sur qu'est-ce que je me dis je voulais te parler d'un message Dieu va vous faire grandir Dieu va arriver à ceci moi j'aime l'application de la parole d'accord donc Christophe est réfléchissé à m'aider et Dieu m'a dit parle-leur de mon service Amen et ça avec eux c'est parmi tant d'autres besoins que vous avez c'est le plus grand besoin qu'il a si on peut se penser un peu là-dessus je vous assure que Dieu aussi en retour se penser sur ce qu'il me concerne Amen le souhait de Dieu c'est que l'église soit remplie Papa Maman jeune en sortant d'ici aujourd'hui mon souhait c'est que vous comprenez que Dieu a besoin de vous Amen Dieu a besoin de vous maintenant écoutez quelque chose la Bible dit quoi Jésus dit il dit je vous envoie comme des brubis parmi quoi parmi les loups parmi les loups ça doit être en raté le chapitre 9 il dit je vous envoie comme des brubis parmi les loups on va dire ça Matthieu 9 quand ça date Matthieu 9 35 Matthieu 10 il dit je vous envoie comme des brubis au milieu des loups je vous envoie comme des brubis au milieu des loups soyez bon soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colons Amen souvent Jésus aussi il nous envoie dans les problèmes il dit je vous envoie comme des brubis au milieu des loups tout en sachant que un loup se nourrit d'une brubis et il dit nous il nous envoie comme des brubis parmi les loups chaque fois que je passe par là je me dis ah Jésus tu n'as pas bien fait c'est comme souvent souvent lisez un peu la parole de Dieu vous allez voir Jésus ressuscite c'est pas cela va paraître 44 j'ai déjà même l'île les choses ça c'est ce qu'on appelle la sagesse infiniment variée de Dieu, il y a des choses qui relèvent de la souveraineté de Dieu, alors il dit je veux vous avoir comme des beaux-bis parmi le loup soyez comment? prudents, comme quoi? comme le serpent soyez prudents comme le serpent, bon bah c'est deux choses non seulement je veux avoir comme des beaux-bis parmi le loup, et puis je veux nous dire d'être comme le serpent qui n'aime le serpent ici? un serpent personne n'aime le serpent personne parce que c'est le nambaka qui veut se donner une image d'un animal il dit je suis l'éclat je suis le lion mais il n'y a pas quelqu'un qui dit je suis un serpent jamais alors donc je défie un peu moins théologie ce soir et puis juste après peut-être tu auras envie d'être comme le serpent tu es le lion tu es le lion vous êtes là, j'espère? amen il dit, il dit, il dit, il dit soyez comme vous avez comme des beaux-bis beaux-bis en Afrique c'est ce qu'on appelle le bouton tu vois quand on est juste quelqu'un tu es comme un bouton toi-là mon cher, ça veut dire vous, vous le donnez parce que le bouton, c'est ce qu'on appelle en Afrique les voix souvent traverse les villages et c'est ce qu'on appelle les gens pendant que tu es en plein tu es en train de partir le bouton, pendant qu'il est en train de traverser la voie c'est quand il te voit venir quand il s'arrange et tout d'un coup, il est au milieu et puis tu le vois, il se retourne donc le pouvoir que tu voulais prendre là, c'est la voie lui ça va et tu vois, tu t'assoies, tu t'assoies, tu te dis kiaaaah non, si on t'a insulté comme un bouton, c'est quand on a mangé et Jésus dit, Dieu nous envoie encore comme un bouton parmi les loups à ta mochée, tu nous envoie encore comme un bouton, ça ne suffit pas de nous envoie aussi parmi les loups ça ne suffit pas encore d'y dire que nous soyons conversés et toi et ça je vous explique vous êtes prêts pour ça ? alors écoutez un bouton à terme de leadership Dieu voit le bouton comme celui qui suit donc il y a l'art de suivre un bouc il suit difficilement le mouton il suit donc Dieu voit le mouton comme un élément dans l'église il y a l'art de suivre donc la qualité du mouton, on va aussi n'est-ce pas pour le disciple ? parce que le disciple, il y a l'art de suivre et le disciple transporte la loyauté, l'intégrité, la capacité à suivre d'accord ? à rester intègre, à suive, à suive, à suive loyale et donc quand Jésus dit Dieu vous en va quand même donc on va étudier ça d'abord donc il veut qu'on ait l'art de suivre, la capacité à suivre donc être disciple n'est-ce pas pas parler des disciples là ça va parler d'un Maître qu'il faut suivre ça veut dire l'idéal que quelqu'un qui est à l'église doit être capable de suivre son pasteur et son huiteur Et vous voulez savoir que votre leader, votre pasteur ici, qui est votre bergine, d'accord ? C'est le pasteur Victor, qui doit être le meilleur pasteur pour vous. Le meilleur prédicateur pour vous. Moi, je suis là, je ne pense pas bien que lui. D'après l'esprit, il doit être le meilleur. Mais aujourd'hui, il y a eu la prolifération, les Facebook, les messages partout. Il doit être le meilleur. Et ça fait de nous des disciples. Ça fait de nous des disciples. Moi, je suis non unique, ton minorité. Mon pasteur, il s'appelle le grand Yébé Marius. C'est mon bon pasteur, c'est mon meilleur pasteur. C'est mon meilleur leader, tout ce que vous voulez, d'accord ? Et c'est ça, l'église doit être consciente de ça. Ça fait, quand vous comprenez ça, ça fait de votre église une église qui apporte sa vie. Qui n'a pas la diarrhée. Parce que si vous avez ici, vous avez la prophétie sacrée, nous diarrhée en vous. Diarrhée spirituelle. Diarrhée prophétique. Diarrhée apostolique. Et ça, il y a des choses qu'on veut comprendre. Alléluia. Donc, il dit, je vous en raconte bien. Soyez comment ? Il dit, parmi les loups. Écoutez, nous sommes dans un système aujourd'hui. Le système dans lequel Dieu nous a envoyés, c'est ce qu'on appelle les loups. Le bon dans lequel nous sommes, c'est un monde de loups. Où facilement, l'église peut être dévorée. L'église peut être tuée. Donc, nous sommes, quelque part, envoyés comme des missionnaires vers un territoire hostile. Tout en sachant que, on nous a voyés à l'abattoir. Jésus nous a voyés à l'abattoir. Il y a un endroit qui veut notre mort, qui veut notre destruction. C'est pour cela ? Ne vous soyez pas étant donné qu'il y a plusieurs conflits contre l'église. Qu'il y a plusieurs partis contre l'église. Dans le temps, les critiques ont été tués au maximum. Aujourd'hui, avec le développement, c'est vrai qu'on va dire que ça a atténué. Mais c'est d'une autre façon. Ça travaille d'une autre façon. Où l'église est empêchée. Où l'église est bloquée. Ou même quand on entend les gens refusent de faire le financement aux églises. Les lois sont votées dans le but de resserrer l'église. Beaucoup de choses sont faites. Beaucoup de choses sont faites. D'autres, nous n'avons pas envie de reconnaître les églises. Les lois sont votées. On ne se demande pas que l'église puisse faire monter un peu son niveau de son. Il faudrait que l'église soit dans un cadre qui est sonorisé, qui n'arrive pas à s'exprimer. Même quand les gens sortent. Il y a des points comme ça quand les gens sortent. On est technique que l'église s'exprime. Mais d'autres choses vont s'exprimer. Quelqu'un peut venir jouer la musique dans la rue. Mais qu'il s'agit de presser les ventes de l'eau. Il fait de l'abus en sonore. Et plein de choses sont faites. Nous sommes des bris billes parmi les boucheurs. Et alors, quel comportement, quel caractère on doit avoir ? Je dresse le tableau. Le deuxième tableau que je dresse, on doit être comme le serpent. Comment a été le serpent ? Le serpent, quand il a été créé, au préalable, le serpent n'en prépare. C'est comme j'avais les pâtes. C'est après la malédiction que Dieu a faite, qu'il a pensé à ramper. Quand il a fait le forfait avec la dame, l'œuf. Dieu dit, je te remets, tu vas ramper. D'accord ? Et quoi ? Il aura une unité entre la postérité et celle des hommes. Donc, ça veut dire quoi ? Entre nous et les hommes, il n'y a toujours pas là. Mais tout en sachant que sur la terre, la terre a quatre hommes. Les hommes sont plus nombreux. Donc, le serpent, il est dans un territoire où les gens se saluent tuer. C'est comme nous aussi, des bris billes parmi les loups. Un territoire où se saluent tuer. J'ai fait un tableau. Vous vous souviens un peu ? Alors, pourquoi ? Je vous dis pourquoi Jésus dit, soyons comme le serpent. Parce que notre vie est semblable, le mouton parmi les loups, est semblable aussi au serpent parmi les hommes. Donc, si l'homme croise le serpent, il le tue. D'accord ? Oui. Si le serpent aussi voit l'homme, il pique. Donc, il n'y a pas là entre le serpent et les hommes. Et lui qui a l'avantage, c'est les hommes. Les hommes ont des avantages que l'homme. Parce que l'homme est plus, sera plus nombreux, encore plus nombreux que les serpents. C'est son territoire. Et donc, le serpent qui vient dans ce territoire qui est dominé par les hommes, il est comme l'après-midi parmi les loups. Alors, Dieu nous dit d'être comme le serpent. Mais pourquoi Jésus dit que nous soyons comme le serpent ? Pendant que le serpent était en territoire ennemi, il est classé comme l'animal le plus désavantageux. parce que ces serpents qui ont été enlevés. Un, deux, deux, ces dents-là. Dieu a laissé au moins que deux dents. Oui, deux dents. Et pour finir, le gloire s'est caché. Mais le serpent a été l'une des espèces qui a réussi à se multiplier sur la terre. Le serpent a été l'une des espèces qui a réussi à s'élagir. Qui a réussi à se multiplier. Je vous parle. Est-ce que vous voyez qu'il y a l'une des serpents ? Vous ne savez pas ça ? Il y a l'une des serpents. C'est un endroit où c'est des serpents seulement. Aucun oiseau ne peut se poser là-bas. Mais le serpent classé comme un animal désavantageux, qui ne veut pas se multiplier, qui est placé en territoire ennemi, arrive à se multiplier. Mais comment il a fait pour arriver à se multiplier ? Le serpent, il est dans tous les milieux. Est-ce que vous savez qu'il y a serpents en l'eau ? Oui, il y a serpents en l'eau. Il y a serpents dans le désert. Et ici, on a moins des serpents de voies de New York à Manesthésie. Mais on n'a plus de serpents de voies de serpents se promèner que je ne veux pas ici. Comment le serpent a pu infiltrer le milieu ? Je vous fais un tour. Je me demande si le temps pourra suivre. Les frères grétiens, très intelligents, pourquoi on réfléchit sous la mine de l'église d'ici les 15 ou 100 années ? Pourquoi on établa à la parole de Dieu ? Pourquoi on établa sur certains points importants ? N'est-ce pas ? Comment faire pour influencer ? Mais alors, écoutez, il y a une revelation que j'ai nous a donnée. Il dit, nous sommes comme le serpent. Comment le serpent, quand il est dans ce territoire ennemi, il arrive à se multiplier ? Il arrive à influencer ? Il arrive à se lâcher ? Il arrive à s'étendre. Comment ? Le serpent grimpe. Il y a le serpent dans le désert. Il y a l'un des serpents dans le désert qu'on appelle le taillement du désert. Son seul vénère, une cour de son vénère, dans 100 litres d'eau qu'on donne à un homme pour mourir, pour voir, il meurt. Le serpent s'est développé. Il n'en avait pas d'artout. Mais le seul atout qu'il a, c'est son bisou. Le bisou, le serpent te tue. Il avait un seul atout. Son atout, moi je sais ça. Le deuxième atout, le serpent a appris la loi de l'indépendance. Quand il sort de l'oeuf de la mer, chaque serpent se cherche. Ils ont appris à être indépendants. Ça veut dire quelque chose ? Je reviens à mon message. Le serpent a appris à se déployer. Il a appris à se défendre. Le serpent a une certaine sagesse. Il s'est infiltré partout. Le serpent a l'art d'infiltration. Il peut rentrer, n'est-ce pas, dans le bâtiment fermé. Il s'est hyperenετεux. Mais l'église doit être infiltrée de la sorte. L'église doit être infiltrée de systèmes. Le système économique. Le système politique. Le système, 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 syst de ceuckt. Mais comment rêve où Foot Earth defeat le système ? Nous hachons à une déçastre pour l'église. Nous avons une parole pour l'église. Nous avons une parole pour les jeunes gens. Les frères et les sueurs. Nous aurons une parole ! Actuellement, vous trouverez une parole. C'est ça que vous m'avez fini à 17h et 15h déjà. 16h combien ? 16h10. 16h10. On va dire 16h30. On va faire aller jusqu'à 15h. On va faire aller jusqu'à 15h. Bonsoir. Très gentil. La vie de Dieu est là. Le souhait de Dieu, c'est que l'église qui s'exprime, c'est l'âge. Quand je suis amené chrétien à l'âge de 14-15, souvent je dis que Jésus a pris ma faiblesse. Et à moins de 20 ans, je suis devenu pasteur. Et en Afrique, vous laissez tout. Avec la fidélité d'intelligence que Dieu nous avait donnée, on a laissé nos études. Et puis on s'est engagés pour servir Dieu. Mais très tôt le caractère missionnaire m'a intéressé. Comment faire pour aller ouvrir les églises partout ? Pour gagner des gens. Pour gagner des gens à Jésus. En plus, on a vu la grâce de Dieu se manifester. Tôt au coin de la rue de nous. On a vu la grâce de Dieu se manifester. Le signe extraordinaire. J'ai vu, je ne vous demande pas, j'ai vu la grâce de Dieu se manifester. J'ai vu l'auction se déployer. Tête que vous. J'ai vu la puissance de Dieu là. Je me suis assis. J'ai réfléchi l'hyssen. Je sens qu'il y a un dos dans mon cœur. Travailler en sorte que les églises puissent élargées. Travailler en sorte que les églises puissent grandir. Il y a des gens qui ont influencé la Révolution française, qui ont influencé la Révolution française. Dans leur influence de la Révolution, ce qu'ils promènent, c'est de faire de sorte que l'Etat gêne tout. L'Etat gêne tout. Et donc ici, on a la laïcité à niveau zéro. Par contre, il y a John Locke qui a fait la Révolution britannique. Lui, il a fait de sorte que la religion soit au centre de l'Etat. Et donc, leur laïcité, c'est un laïcité à niveau plus d'un. Du coup, la religion s'intéresse à tout ce qui est étatique. Ici, c'est l'Etat qui gêne tout. C'est pour ça que vous, ici en France, c'est l'Etat qui fait tout. L'Etat est riche, les individus seront riches. Tous les centraux de l'Etat. Même quand vous êtes chômeurs, il y a un système qui est mis en place que l'Etat paye. Il y a un système qui fait ça comme ça. Moi, je ne sais pas. Donc, tout vient comme ça. D'accord? Et ici, la comparaison, les pays anglophones, les pays anglo-saxons, dans leur développement à cause des révolutionnaires, le Révolution John Locke qui a établi un certain nombre de choses, les gens, dans leur pensée, pensent qu'ils pensent grave. Ils pensent grave. Ils pensent grave. Par contre, la France n'est pas dans ce niveau de développement. De grandeur, c'est pour cela que les maisons sont petites, les petites chambres, les petits trucs. Les voitures sont petites. Même la nourriture est petite. Bon, McDo, c'est petit comme ça, petit. On dit Burger King, grand. Tu penses que c'est petit comme ça, petit. Mais allez, dans les pays anglo-saxons, les pays anglo-saxons, les pays anglo-saxons, tout ce qu'ils font, c'est grand. GMC, du large. Leurs partiments sont grands. C'est une grosse raison. Tout ce qu'ils font, c'est grand. La nourriture. Tout est grand. Tout ce qu'ils font, c'est grand. Et de sorte que dans la fin de Dieu aussi, la francophonie fait les petites choses, petites églises, petites capacités, petites choses. Les églises sont petites, mais les pays anglo-saxons, ils ne sont pas dans le grand. Les églises sont grandes. Les partiments sont grands. Ce qu'ils font, c'est grand. Et je pense que cette loi-là, nous, les fils de Dieu, suscités dans ce 29 siècle-là, on doit avoir une esprit très élevé. Même l'esprit public comprend que ce que Dieu fait, le travail de Dieu, c'est un travail d'expansion. C'est un travail de grandeur. Je vous disais tout à l'heure que le langage du royaume, c'est un langage qui est pour l'addition et la multiplication. Non pas pour la soustration et la division. Et la soustration et la division. D'accord? Oui. Donc il faut avoir une expansion. Si vous avez compris ça, je vous assure qu'on a compris Dieu. Parce que Dieu, dans son approche, il veut l'expansion. Même dans l'intimité avec lui. Je dis ça pour qu'on puisse comprendre un peu dur. Dans l'intimité avec lui, quand tu as prié une heure, il ne faut pas dire que tu es super. Le procès, Dieu t'attend au prochain niveau, il t'attend en deux heures. Quand tu as fait deux heures, il t'attend en trois heures. Quand tu as fait trois heures, il t'attend en quatre heures. Parce que Dieu, dans son expression, il a envie d'aller de l'avant. Il a envie de progresser. Vous ne pourrez jamais rétablir ça à Dieu. C'est comme on dit d'ailleurs, il n'est pas l'espoir de violer. Il ne peut pas se voir dans sa nature. Jamais, mes amis. Donc dans la nature de Dieu, il y a l'expansion. Donc quand Dieu a dit à quelqu'un à lui, il veut que la personne s'assimile à sa pensée. C'est comme ça, la Bible dit, en Amos 3, verset 3, 2, 1, 2, 1, sans être convenu au préalable. Il faut connaître Dieu, le Dieu auquel tu connais. Donc si l'Église veut se mettre, mettre les pieds dans le pont de l'expansion, il faudrait qu'on comprenne le Dieu auquel on le connaitait. Il faudrait qu'on sache qui est Dieu, le Dieu à qui on marche. Il faudrait qu'on puisse le connaitre. Si on le connait, on pourra lui le servir. Mais si on ne le connait pas, on ne pourra pas lui le servir. On ne pourra pas. Vous pensez que vous connaissez Dieu? Vous connaissez Jésus? Hein? Est-ce que vous pensez que vous le connaissez? Vous le pensez? Mais il n'y a que de ce mot-delà. Oui. Aucun vent ne pourrait être la de ce qui est merde. Il n'est plus rien que le ventre, même que vous potiez. Plus rien que le sang qui circule dans vos ventes. Jean a eu une révélation extraordinaire. Il disait, j'ai vu un homme qui était assis sur un cheval. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Ses yeux étaient portés au colonne du feu. Sa couche sautait d'une épouse framboyante. Ses yeux étaient comme de l'air poli. Il était monté sur un cheval fort grand. Et sur sa cuisse était écrit un nom. Seigneur de seigneur. Puissant il est, il est fort. Dieu ne vit pas avec quelqu'un. Il règne. Et c'est ce Dieu-là qui a besoin qu'on puisse assimiler à lui. Et travailler dans un esprit de grandeur. Comprends aujourd'hui que Dieu est un Dieu, n'est-ce pas, qui travaille dans la grandeur. Dieu travaille dans un esprit élevé. Si tu as compris ça, même dans ce que tu fais dehors, tu vois pas qu'il y a un esprit excellent qui va t'accompagner. Il y a un esprit d'organisation qui va t'accompagner. Parce que Dieu n'aime pas la minocritie. Dieu n'aime pas la minocritie. Tu as compris qu'il y a quelque chose qui va t'accompagner. Mais on ne pourra pas te comprendre. Il y a une substance qui va couler en toi. Il y a quelque chose qui va couler en toi. Tu peux te rendre différent. Parce que tu as compris la sensation. par rapport à Dieu. C'est ce que c'est verrief, comme moi-même. Je ne comprends pas ce pas que je veux dire. Amen. Désolé, quelqu'un en dit lui, est-ce que tu es prête à travailler avec vous ? Est-ce que tu es prête à travailler avec vous ? Amen. Est-ce que tu es prête ? Oui, je suis prête. Est-ce que tu es prête ? Oui. Jésus ressuscitait en Luc le chapitre 24 verset 44 ou verset 45 il ressuscite l'histoire de la tombe la Bible dit il fait 40 jours avec les disciples pendant 40 jours la Bible dit il ouvre leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures ça c'est le cours de la Bible le plus intensif que Jésus a fait 40 jours avec les gens il avait donné 3 ans, 3 ans, 6 mois avec eux il a pris l'espoir de l'assemblement de ces 3 ans 6 mois de formation qu'il lui a donné il a condensé ça en 40 jours il a étilé leur esprit c'est pour ça le mot, n'est-ce pas, qui marche avec Jésus a ouvert leur esprit ça marche avec une idée de quelque chose qui est élastique Jésus a étilé leur esprit pour qu'ils puissent comprendre les Écritures qui comprennent les Écritures et on a vu les signes qui les ont accompagnés les gens, n'est-ce pas, qui ont partagé leur temps et qui ont marqué, n'est-ce pas, leur génération il y a des choses qu'il faut comprendre les amis parce qu'il vaut mieux comprendre quand tu as compris en manière d'être chance oui quand tu as compris en manière d'être chance chance j'ai appris à rester un peu de temps avant de vivre pour que je puisse revenir la prochaine fois il y a une option il y a une option qui connaît son beau-amour Jésus-Christ accompagne-moi accompagne-moi Vas-y, prends l'Agathos, l'Agathé. Et n'amayant la quinte de pao de ce qui te l'aute en Jésus-Christ. Et ne puis de pao de ce qui te l'aute en Jésus-Christ. Tiens-toi de vous pour que tu vises au Seigneur, Seigneur de moi-ci. Tu peux me faire confiance pour m'employer. Tu peux me faire confiance pour m'envoyer. Tu peux me faire confiance pour me saisir. Tu peux me faire confiance. Tu peux me faire confiance. Donne-moi cinq minutes de prier avec vous, avant de laisser la parole. Commence à prier. Commence à prier pour dire au Seigneur, tu peux m'envoyer. Tu peux me saisir. Commence à dire au Seigneur, je veux être un instrument de tes mains. Je veux être ton élément. Élévole la voix, élévole la voix. Je vais t'entendre la voix de tout le monde, s'il vous plaît. Faisons-lui encore. Un peu de fond encore. Allons-y. Allons-encore. Allons-y. Faites-le encore, dis au Seigneur de t'utiliser, de te saisir, pour que tu sois un instrument pour cette peur. Que tu sois un instrument entre ses mains. Que tu sois un instrument entre ses mains, et c'est là que tu déclare que tout ce qui t'empêche de servir, tout ce qui est un poids devant mon service, c'est que ce poids soit levé, que ce poids soit brisé. Si c'est la honte, si c'est la tièdeur, si c'est la fatigue, si c'est l'indifférence, c'est que cela se loigne de toi. Mais tu réalises que Dieu a besoin des hommes. Tu réalises que Dieu a besoin de toi, de moi, pour filtrer le système. Tu réalises que Dieu a besoin de nous employer et de nous envoyer. Prions, prions, prions. Votre élan de prière est encore faible. Élevons-le ensemble en voie. Prions au Seigneur. Je vais apprendre le prix de cœur de quelqu'un. Prions au Seigneur. Je vais voir si tu peux me saisir. Tu peux me prendre pour faire de moi ton serviteur. T'as sauvé au Seigneur. Si tu pries bien, la grâce va venir chez toi. Parce que Dieu a dans sa main les grâces qu'il veut transmettre à des gens. Il cherche justement un cœur. Il cherche justement une vie. Il cherche une maman. Il cherche un papa. Il cherche un jeune. Il cherche quelqu'un. La main de Dieu est sur le point de venir, sur la vie de quelqu'un maintenant. Il y a une alliance de services entre toi et le Seigneur. Une alliance de services entre toi et lui. Souviens-toi. Il y a cette alliance entre toi et lui. Et ce soir, la main de Dieu va raffronter cette alliance. Il va te la rappeler ce soir. Maman, la grâce va venir sur toi. Il va te rappeler cette alliance. Est-ce qu'on peut avoir des promos, des frères qui peuvent nous aider à maintenir les gens ? Ils vont être sous la grâce de Dieu, sous l'autre, sur le même ce soir. Cette maman a la promesse de Dieu sur elle. La promesse de Dieu sur elle. Cette maman a la promesse de Dieu sur elle. Il y a une alliance de services avec toi. Une alliance de services. Dieu dit que tu es sa servante. Il dit que tu es sa servante. Il y a une alliance de services pour toi. Et cette grâce, ce soir, il a renouvelé pour toi. Il a renouvelé pour toi. Vous avez la grâce de Dieu sur vous. Il y a une notion ici. Tu pars ce soir de ce culte avec cette grâce. Elle te couvre comme un vêtement. Elle tient sur toi comme un manteau. Souvenez-vous, Dieu parle à mon esprit. Il dit qu'il y a des serviteurs ici. Il y a des servantes ici. Il y a une alliance de Dieu avec toi. Il y a une alliance de Dieu avec toi. Il y a une alliance de Dieu avec toi. Cette église est une église de serviteurs et de servanteurs. Elle est une église de serviteurs et de servanteurs. Il y a une alliance de Dieu ici. Il y a une alliance de GUILA. Il y a une alliance de Wattele. Il y a une alliance de Mon dieu. Il y a une alliance de Vicente. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, un feu va s'allumer dans ton cœur. Un feu va s'allumer dans ton cœur. Passons à quoi le parole ? Aide-moi s'il te plaît. A moi-même, à moi-même. A moi-même, s'il te plaît, il y a une alliance de service avec toi. Dieu a s'allumé chez toi. Il a s'allumé chez toi. Il y a une option extraordinaire. Je vois la grâce de Dieu chez cette maman. Et maman, quand notre Dieu serait en train de te couvrir, il va reprendre à cause de toi sa grâce chez d'autres femmes dans cette communauté. Mais je pense que aide-moi avec la maman. Ça va être fort. C'est une décharge de Dieu pour elle. Il y a une distribution divine que Dieu opère. Recevez la grâce. Avoue qu'il y avait la promesse de recevoir une option particulière. Elle vient sur vous. Pour certains, ça va être comme des frissons qui traversent ton corps. Une énergie qui vient sur toi. Hommes comme femmes. La main de Dieu arrive à vous. Vous serez engagés comme des puissants évangélistes, des puissants missionnaires. Mais avec la matière de Dieu, avec l'option de Dieu dans vos mains. Quand je parle de mains, je vois des mains que Dieu saisit. Dieu va oindre tes mains. Et il y a la dame qui est derrière là-bas. Celle qui est derrière là-bas. La grâce va toucher tes mains. Va toucher, va oindre tes mains. Il y a une option que Dieu déploie dans tes mains. Cette église est une église de serviteurs. Apôtre, Dieu vous a donné une forte vision. C'est une église de serviteurs. Une église de serviteurs. Dieu va lever sa grâce. Il va lever sa grâce pour vous. Il va lever sa grâce pour vous. Il va lever sa grâce pour vous. Dix, 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 dix à maman. Dix à maman, elle est une décision pour cette oeuvre. Elle est une décision pour cette oeuvre. Il y a un feu, il y a un feu dans ta main. Une décision pour cette oeuvre. Provocance avec toi maman. Dieu va vous sujeter. Dieu va vous donner son feu. Il va vous donner sa grâce. Il va vous donner sa grâce. Toutes les femmes, les hommes de prière dans cette salle. Dieu allume son feu en vous. Il allume son feu en vous. Il allume son feu en vous. Il y a un zèle qui va vous embraser. Quelque chose qui va naître en vous. Je relâche les grâces avec toi-même. Dans le nom suprême de Jésus dans la salle. Je relâche les grâces au nom suprême de Jésus-Christ. Papa, Dieu met la grâce à votre maison. Il met la grâce à votre maison. Il met la grâce à votre maison. C'est votre femme qui est là. Il met la grâce à votre maison. Maman, tu es une femme de prière. Dieu t'appelle à cela. Il met la grâce à votre maison. Je vois la porte ouverte dans votre maison. Il y a une place qui rentre dans votre maison. J'ai vu une flèche qui est bonne. Il y a des cas et des vitesses. La main de Dieu rentre dans votre maison. Seigneur, merci pour l'oction. J'allume un feu dans cette communauté. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Personne ne vous touchera. La main de Dieu, elle-même, voudra vous toucher ce soir. Elle voudra vous toucher. Elle voudra établir la grâce pour vous. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, me voici. Je veux être un instrument de tes mains. Et prions pour l'Église. Prions pour l'Église. Que l'Église entre dans sa phase d'expansion à tous égards. Élève la voix. Élève la voix, s'il te plaît. Fais-le, fais-le, s'il te plaît. Fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le. 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 Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Et pour cette parole. Prends la grâce au nom. Jésus-Christ. Merci pour la grâce. Je prie, je prie, je prie, je prie pour la mère de Jésus tout ton organisme. Je commande à toute séance de maladie de guider ton corps, de guider ta vie, de te libérer à l'instant. Je commande la vie de Dieu, la vie de Dieu. Je commande la vie de Dieu en toi, maman. Reçois cette vie, reçois cette grâce. Dans le nom suprême de Jésus. J'ai envie de prendre la grâce. Prends la grâce. Prends la grâce. Prends la grâce. Merci pour l'auction. Merci pour la grâce. J'ai oublié qu'il y a une espace en sauveille. Qu'il y a une espace en sauveille. Et non, mais parmi nous, présentement, il y a des difficultés financières que tu vis. Il y a des difficultés financières que tu vis. Mais pendant que tu as l'aimé ton Dieu, la main de Dieu restaure tes financières. Elle restaure tes finances. Mets-la-mère, mets-la-mère. L'ange de l'éternel, réorganise-toi. Dans le nom suprême de Jésus. Merci pour la grâce de Dieu. 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 Merci pour l'aujourd'hui. Merci pour la grâce de Dieu. Je vous laisse avec cette introduction. Mais qu'elle soit comme un feu que j'envoie dans votre atmosphère. Il y a des moments ici à qui Dieu a donné le fadeau de cette oeuvre. Ça commence par le moment Elisabeth. Dieu lui a donné le fadeau de cette oeuvre. Et tu as eu à coeur de faire grossement cette oeuvre. Une très grande offre de cette oeuvre. Dieu a entendu. Il a recueilli cette prière. Et tiens-toi bien. Ça que tu le saches, c'est une forte alliance de Dieu avec toi. La paix de Dieu avec toi. La grâce de Dieu avec toi. Maman. Dieu t'appelle sa servance. Maman. Dieu t'appelle sa servance. Il t'appelle sa servance. Rien de réponse, s'il te plaît. Il t'appelle sa servance. Il y a une luxe sur toi. Il y a une grâce sur toi. Tends-moi ta main comme ça. Tends-moi ta main. Il y a une grâce qui vient dans ta main. L'orraine. Une grâce qui vient dans ta main. Le docteur l'a déjà dit. Mais Dieu t'a dit qu'il ne va utiliser sa main pour des actions extraordinaires, des cibles extraordinaires. Et je l'atteste aujourd'hui. Je l'atteste aujourd'hui. Il y a quelque chose. Quand vous finissez ces instants, engagez-vous, n'est-ce pas, pour un service extraordinaire qu'il faut offrir à Dieu. Qu'il est la main et Dieu se fout. Qu'il est la grâce. Qu'il est la grâce. Comment tu la veux ? Tu la veux ? Comment ? Qu'elle ne te lasse plus le long de Jésus-Christ. Je vois une femme avec un bon cœur qui n'aime pas voir les insufflits autour d'elle. Dieu m'a récompense ton cœur. Dieu m'a récompense ton cœur. Que la grâce nous couvrent au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu nous donne sa fidélité au nom de Jésus-Christ. C'était juste une introduction, juste une salutation. Et on se louvera si elle est la volonté de Dieu. Je vous bénisse. Merci beaucoup à vous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? C'était une puissante salutation. Oh que la parole est bonne. Oh que la parole, elle peut nous faire du bien. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Je bénis le Seigneur pour nous avoir révélés au travers de son Seigneur. Le mystère qu'il y a derrière Matthieu 28, 19 ans. Et je prie pour que chacun de nous puisse garder la grâce qui a été déposée en cet après-midi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu ? La vie de prophète, la vie c'était juste une salutation. Nous on veut tout, on veut le bisou. Amen. On veut plus que la salutation la prochaine fois. Et je sais que si le Seigneur le permet, tu reviendras encore nous bénir et nous apporter la parole. Amen. C'est vrai qu'on a un peu débordé pour le culte, mais on ne peut pas.